Bon, The Woman for Joe. Au cours d'une précédente chronique, nous avions évoqué la fin que tout le monde, mais vraiment tout le monde, a oublié aujourd'hui. Et puis, nous nous sommes dit, on a quand même été un peu injustes, alors on va se rattraper et parler de The Woman for Joe. Et on va trouver des tas de choses à dire. Tiens, par exemple, le réalisateur, il s'appelait George Moore O'Feral. Et l'une de ses premières réalisations avait, mine de rien, était un événement historique, mais c'était à la télévision. 26 août 1936, la toute première émission de la BBC. Et qui l'a réalisé ? George Moore O'Feral. Ah ! Et cela n'a pas empêché que lui aussi, tout le monde, mais vraiment tout le monde, l'a oublié. Comme The Woman for Joe, donc, il a tourné en 1955. Alors l'histoire, déjà. En gros, on vous prévient, c'est très triste. George Wilson est une personne à verticalité contrariée. C'est ce qu'on est censé dire maintenant. Il travaille dans une fête foraine ambulante. Mais zut, il déteste les personnes à verticalité contrariée. I hate midgets. Mais sinon, il est très gentil, et il fait tout pour aider son patron, Joe. Certes, il est malheureux parce qu'il voudrait grandir, et il aime Mary, la belle Hongroise. Mais c'est le patron qui emballe. Alors, George tombe du trapèze, du coup, il a, en plus, l'horizontalité contrariée, maintenant. Et il meurt. Ah, on vous avait bien dit que c'était très triste. Alors, si nous avions précédemment parlé de The Woman for Joe, c'est parce que l'interprète du rôle de George Wilson, ce n'est pas George Wilson, non, mais le tueur moustachu à verticalité contrariée que nous avions repéré dans Le Tigre aime la chaffrage de Claude Chabrol, et qui se nomme Jimmy Karoubi. Attention, regardez bien cette image à la 48e minute de The Woman for Joe. On y voit Jimmy Karoubi feuilleter quelques numéros du magazine Life. Et justement, c'est grâce à la lecture d'un numéro de Life de juillet 1951 que nous allons en apprendre un peu davantage sur Cefs. On y découvre en effet que Jimmy a été l'ange gardien de Sugar Ray Robinson, champion du monde des poids veltaires et superstar dans les années 50, avec Cadillac Rose et tout ce qu'il faut pour faire chic. Jimmy servait d'interprète, de mascotte et de confident à Robinson, l'accompagnant partout, même chez le coiffeur. Ah, nous avons oublié de préciser que, inversement, George Wilson n'a jamais joué le rôle de Jimmy Karoubi. Mais le rôle du capitaine Haddock, oui. Et échange de bons droits CD, notre George Wilson, celui de The Woman for Joe, est lui aussi devenu un personnage de bande dessinée. Certes, une bande dessinée un peu moins célèbre que Tintin, mais qui avait spécialement été créée pour la promotion du film, à destination des journaux quotidiens britanniques dans l'espoir d'appâter le chaland. Ce qui n'a toutefois pas boosté les résultats au box-office. Il est vrai que la BD racontait l'intégralité de l'histoire très triste et on pouvait ainsi vite comprendre qu'elle n'était pas passionnante, donc pas la peine d'aller voir le film. Surtout si on se rend compte que la belle Hongroise jouée par Diane Chilento, qui était aussi hongroise que vous et moi, enfin, je ne sais pas, mais moi pas, Diane Chilento, donc, nous menace à un moment de chanter une chanson populaire hongroise. Finalement, Diane se retrouve à chanter devant les lions, mais elle préfère chanter autre chose, parce que les lions, de notoriété publique, ont très peur des chansons populaires hongroises. Dans The Woman for Joe, à part des lions, des hongroises et des personnes de verticalité contrariée, il y a aussi Ma, la grosse dame au cœur d'or, Vendini, l'homme fort un peu, un peu, un peu, Max, le dresseur de puces à l'accent rigolo, et aussi Marie-Thérèse et Théodore. Ça, ce sont les puces. Et bien sûr, il y a Joe. Joe, c'est le patron de la fête foraine, donc, et il est interprété par George Baker. George Baker, que lui aussi, tout le monde, mais vraiment tout le monde a oublié aujourd'hui. Mais lui, c'est le tournage de The Woman for Joe qu'il n'a pas oublié, parce que sur le plateau à côté, dans les grands studios de Pinewood, se tournait un autre film intitulé Doctor at Sea, Rendez-vous à Rio, en français, avec Dirk Bogard et une jeune comédienne française qui en était à son dixième film. Elle ne s'est pas intéressée plus que ça à Dirk Bogard, mais ma foi, elle a trouvé George Baker, le voisin du plateau, à côté, plutôt à son goût. Ce n'était qu'un flirt sans conséquence, à raconter plus tard George Baker, mais tout de même, du coup, ces six semaines de tournage à quelques centimètres de Brigitte lui ont laissé, disons, un assez bon souvenir. Ah, un peu de gossip dans Blow Up, ça change un peu. Il n'y a pas que l'analyse syntagmatique dans la vie. Bonus ! Revenons au début de The Woman for Joe. Hop, voilà. Nous noterons que le film a été distribué par la ranque, vous savez, avec le gong. C'était l'occasion de sortir de nos archives les identités des messieurs en slip qui ont tapé sur le gong au fil des années et de leur rendre hommage. Il y a eu successivement messieurs Carl Den, Billy Wells, Willemann et Ken Richmourne. Le gong, lui, a toujours souhaité rester anonyme, mais grâce à Blow Up, vous allez pouvoir découvrir un document exclusif. En effet, nous avons retrouvé le gong en personne, qui est maintenant à la retraite, et il nous a confié ses impressions. Voici donc le générique de la ranque, vu de l'autre côté, tel que le gong lui-même le vivait. Et c'était comme ça à chaque fois. On n'aurait pas trop aimé être gong pour la ranque, hein. Merci. Sous-titrage ST' 501